Le 16 mai dernier avait lieu une journée d'exception au cœur de Paris, Place Yéna, au Conseil économique, social et environnemental. Le président Jean-Paul Delevoye y accueillait deux mouvements importants, l'Arche et Simon de Sirène. La communauté de l'Arche, présente partout dans le monde, tisse des liens depuis 50 ans avec les personnes en situation de handicap mental. L'association Simon de Sirène développe des lieux de vie communautaires entre personnes valides et handicapées en cours de vie. Ces deux associations très proches proposaient ce jour-là de vivre un moment de partage et de dialogue à l'occasion de la sortie du livre manifeste « Tous intouchables » aux éditions Bayard. Ce film, qui a touché plus de 20 millions de spectateurs en France en quelques semaines, racontait l'histoire d'une rencontre improbable, celle que vivent les bénévoles qui partagent la vie de personnes en situation de handicap. Des ateliers, conférences, projections de films se sont succédés à un rythme incroyable pour montrer le quotidien de ces associations, la force de la fragilité, l'importance de l'audace dans la relation et la nécessité d'un monde plus fraternel. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le livre a été co-écrit par Philippe Pozzodil-Borgo, l'homme qui inspira le film et le rôle joué par François Cluzet. – Jean Vanier, le fondateur de l'Arche en 1964. – Et Laurent de Chérizet, le directeur général de l'association Simon de Cyrènes. Toute la journée était placée sous le signe de la bienveillance et de la rencontre. – Sous-titrage Société Radio-Canada L'acteur Omar Sy, très attendu par les centaines de participants, a conclu cette journée très particulière dans la fête, la joie et le rire. – Une journée bouleversante dans laquelle le vivre ensemble a pris tout son sens. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada